Internaute, je suis avec Carole, la vainqueur de la catégorie mode. Voilà, Carole, tu es en train, oui ! Bravo, félicitations ! Merci ! Ça fait quoi d'être récompensée par un jury professionnel pour une chose qui nous passionne ? C'est énorme, surtout que je suis fleuriste à la base, donc rien à voir avec la mode, d'autant plus. Et puis mon blog est un bébé, il est né en mars, donc voilà. On n'a que des jeunes premiers cette année, c'est mignon, plein de passion. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton blog ? À force de voir ceux des autres... Ce qui n'était pas bien, c'était pourri, c'est ça ? Pourri ! Et puis voilà, l'envie de m'y mettre, et puis super ! Parce qu'en plus, dis-moi si je me trompe, mais la catégorie mode, c'est quand même une catégorie où il y a quand même pas mal de concurrence, où il y a beaucoup de blogs. À ton avis, qu'est-ce qui t'a fait de démarquer des autres ? Ça, c'est pas mal de le dire, je ne sais pas. Oh, les modestes ! Non, ils sont tous super et ils ont fait des blogs vraiment très très bien, donc je suis vraiment très fière et très heureuse. Et justement, je repose aussi cette question, par rapport à des sites institutionnels, qu'est-ce qu'une blogueuse peut apporter à des marques ? C'est un peu difficile. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter ? Une visibilité peut-être un peu plus, mais peut-être toucher plus les gens de notre âge, de notre catégorie, de notre style de vie. Et un avis plus personnel ? Peut-être, c'est ça ? Parce que tu portes les vêtements, tu les mets en valeur, c'est ça ? Oui, oui. Et si tu avais justement un conseil à donner à des futurs blogueurs ou blogueuses, ça serait quoi ? C'est de rien, de rester eux-mêmes, de ne pas chercher à faire comme les autres, essayer de se démarquer, d'affirmer sa personnalité, tout simplement. Tu as des petits remerciements à faire passer ? Énormes remerciements à mes fidèles lecteurs, parce que sinon je ne serais pas là, c'est quand même eux qui ont voté. Le lecteur, le lecteur, le lecteur, je vous aime. Merci au jury, bien sûr, bien sûr, merci, merci. Et puis non, merci. Merci maman, et merci maman, merci maman Carole. Si, merci l'amoureux qui prend quand même toutes les photos du blog, donc il n'y a pas pour rien. Bravo en tout cas Carole, félicitations. Merci.